La boîte à merveille de Ahmed Sfrewi Premier chapitre Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de six ans, dressé en piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus, sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège au fil de cuivre. Nous habitions d'Archou à Fa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante d'une grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie des Gnaouas, gens de Guinée. Elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègres. Des nuages de bonjons emplissaient la maison et les crottales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Dans notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elles faisaient teinter leurs instruments bizarres. J'entendais des you-you. Les robes étaient tant au bleu ciel, tant au rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au Mzid, école coranique située à deux pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bongeon et de l'ençon m'énivraient. Autour de moi rôdaient des genounes, des démons noirs évoqués par la sorcière, et les amis et ses amis, avec une frénésie qui touchaient au délire. Je sentais les genounes me frôler de leurs doigts. Brûlons ! J'entendais le rire comme par les nuits d'orage, mes index dans les oreilles. Je criais des versets tracés dans ma planchette avec un accent de désespoir. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafin, principal locataire. Au premier étage, habitaient Driss le Ouad, sa femme Rahman et leur fille d'un nom plus âgé que moi. Elle s'appelait Zineb. Je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahman faisait la cuisine sur le palier. Nous partageons avec Fatma Bziouya le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émeaux de couleur et qui paraissaient pavés de briques. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au bali de Doum. Les genounes aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression, impression d'honnêteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences. Autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de silence tous les jours, aussi inexplicable que cela puisse paraître. Il y avait la morte saison. Elle ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir et ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, des homoplates, ou du ventre. Aucun démon ne l'est tourmenté. La Chouafa choisissait ses quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des mots que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetons, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de crotonne. La Chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de bonjons. J'avais peut-être six ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements si gravés en images ineffaçables. Il me restait cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver que moi-même, que je ne suis pas encore mort. À six ans, j'étais seule, peut-être malheureuse, mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux, ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela, je le savais. Point farouche de nature. J'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'habitais, ou bien j'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admise à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insultaient pour imiter les voisins, commandaient pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Abdullah, l'épicier, me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums, par-delà les mers et les ténèbres, par-delà la grande muraille. Je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières, afin qu'elles m'emmenaient par-delà les mers et les ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Mon père me parlait du paradis, mais pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché, un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, je n'avais qu'une solution, attendre, attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour connaître au bout du fleuve Salsabile. Attendre, c'est cela, exister. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait, je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons, et les saisons l'année.